Et on poursuit avec la paire livre dollar américain. Le câble s'était lancé de quasiment 2% la semaine dernière. Oui, alors le câble effectivement à la faveur de ce qui se passe sur l'euro dollar, et bien un petit peu la même réaction, mais dans un monde où les choses évoluent en range. Donc on a effectivement la fameuse ligne horizontale que nous avions tracée précédemment, qui désormais est dépassée dans le même esprit que l'euro dollar, mais sur des zones obliques. Et là désormais justement, on peut dessiner un petit canal haussier, et ça devrait nous emmener logiquement vers, alors je parlais des bornes sur l'euro dollar tout à l'heure, là les bornes sur le câble, sur GDPUSD, sont plutôt de l'ordre de... Les 1,30 c'est ce que l'on travaille actuellement, et ensuite on aura les 1,31, 1,3150 au plus haut dans un second temps. Donc ça c'est quelque chose qui va nous emmener, pareil, d'ici la fin du mois de juillet, et donc on devrait latéraliser une fois de plus autour des 1,30, peut-être un petit peu au-dessus jusqu'à du 1,31, et potentiellement avoir une petite pause pour revenir sur les... Potentiellement à 29,50, c'est la zone un peu pivot désormais qui a été franchie. Donc on est sur une zone haute de range, et on devrait faire une petite pause à la faveur des indicateurs techniques qui eux aussi saturent. Alors on en a parlé sur le dollar américain, ce fameux rendez-vous, donc le 31, et sur le câble justement, ça sera logiquement le 31, non le 1er août justement, c'est la Bank of England, qui devrait le lendemain de la réserve fédérale du 31 juillet. Donc on est à 5,50 actuellement sur la Fed, on est à 5,25 sur la Bank of England, sur la rémunération du taux directeur du GBP, et logiquement, la Fed devrait couper soit de 25 points de base, au pire de 50, mais je pense que ce sera plutôt 25, une sorte de descente tranquille, avec peut-être trois rendez-vous d'ici la fin de l'année. Donc ça nous emmènerait tranquillement sur du 4,50% de rémunération en fin de cette année. C'est ce que le consensus attend également, et on a la Bank of England qui devrait aussi passer à l'action potentiellement le 1er août. Donc c'est vraiment cette zone, voilà, fin juillet, début août, qui sera le maître mot, et en attendant, on devrait latéraliser dans une zone d'attente de plus en plus grande au fur et à mesure que l'on s'approche de ces dates. Donc voilà, une sorte de consolidation latérale à venir sur GBPUSD.